Sa première pièce de théâtre, il l'a écrite à cinq ans. À 19 ans, il était déjà célèbre. Un premier spectacle en 1989, et puis trois autres en quatre ans seulement. Non, Liliane, Ox, ça n'existe pas. Oui, non, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mot contre triple, mais ça n'existe pas. Xo non plus, d'ailleurs. Ça, de toute façon, c'est sûr qu'avec ta gueule, on ne peut pas aller bien loin. Quoi ? Mais non, je dis simplement que t'as mis gueule en travers du jeu et ça bloque tout le monde. Tu fais de l'antijolienne, à chaque fois, c'est la même chose. Bon, ben, joue, Alexandre, qu'est-ce que t'attends ? Érection ? Non, un solaire. Mais t'en enlèves, hein ? Comment tu connais ce mot, toi, d'abord ? Comment il connaît ce mot, lui, d'abord ? Ben, dis donc, à 11 ans, ça promet. Bon, ben, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 pour Alexandre. Hein ? Au compte double ? Bon, ben, 22 pour Alexandre. Ça va, ça va, ne déconcentre pas les 11. Depuis, Thierry Luluron, on n'avait pas vu un si jeune humoriste avoir un tel succès. Ascension, succès, chute, tout s'est accéléré, précipité, mélangé. J'ai l'impression d'avoir été une caricature du show business. Autoconfession signée Pierre Palmal, qui est ce soir notre invitée. – Bonsoir, Pierre Palmal. – Bonsoir, bonsoir. – Bienvenue sur le plateau de Cetavon. On est très honnête de vous accueillir à l'occasion de la sortie de cette autobiographie. – J'ai réveillé les images de moi jeune, ça fait… – Ah oui ? – Ah, il ne faudrait pas vieillir. – Il y en aura d'autres. – Oui, comment ça, il ne faudrait pas vieillir ? – Tout ce que j'avais là, je l'ai mis là maintenant. – Mais pourtant, vous dressez une sorte d'inventaire au tout début de cette biographie. Plutôt positif, cet inventaire. Je m'en sors sans accident, sans maladie, sans dette, sans vrais ennemis, sans cadavres. Et cette conclusion, si je pouvais devenir Claude Riche après avoir été Gainsbourg, ça veut dire quoi ? Que vous revenez de si loin que ça ? – Ça veut dire que j'ai mené une vie violente, une vie intense, une vie grisante. Et qu'à 50 ans, j'aimerais qu'elle soit un tout petit peu plus paisible. – Vous n'éluz rien, vous faites preuve d'une transparence XXL, comme souvent d'ailleurs dans vos spectacles. Dire du mal de moi avant que les autres en disent, c'est un peu votre leitmotiv. Vous voulez choisir le mal que les autres vont dire de vous, en fait. – Voilà, j'aimerais que ce soit moi qui soit le premier à formuler mes… – L'autocritique. – L'autocritique, mes défauts, mes ombres. Mais ça ne marche pas, ça n'empêche pas les gens d'en rajouter. – De noircir le tableau. Pourtant, vous ne vous épargnez pas. Vous racontez votre rapport à la célébrité. La première des drogues, dites-vous. Une drogue qui vous a rendu imbuvable, chiant, un vrai petit con, avec une grosse tête comme ça pendant 10 ans, entre 20 et 30 ans, avec des symptômes assez amusants, des manifestations de cette grosse tête assez amusante. – Ah oui, parce que je restais bien élevé. Mais c'est tellement magique à 20 ans de se faire reconnaître dans la rue, dans les restaurants, dans tout son pays, qu'on vérifie dans les restaurants. Je marchais très lentement sur les Champs-Élysées. Je voulais être au milieu du restaurant. – La meilleure table la plus en vue, vous parliez très fort. – Voilà, je racontais… – Jamais de vacances à l'étranger ? – Non, je ne pouvais pas aller à l'étranger, parce qu'on ne m'en connaissait pas. Donc j'ai l'impression que je n'existais plus. Je disais que je connaissais Drucker à tout le monde. Enfin bon, c'était très… Parce que c'était un choc, c'était un traumatisme. Je dis du mal de ce melon. Mais comment vous ne voulez pas avoir le melon à 20 ans ? Quand tout vous tombe dessus, vous n'aviez pas prévu en plus. Je ne suis pas monté à Paris pour être élèvre. – Ce n'était pas votre objectif. Vous n'êtes pas un rastignac, parce que juste avant que ce succès vous tombe dessus, vous étiez élève en prépa HEC. – À Bordeaux, tranquillement. – À Bordeaux. Vous n'êtes pas rastignac, il n'empêche que vous avez eu un cul au monstre. Vous vous invitez un soir dans la loge de Sylvie Joly, qui vous donnera des cours, vous prendra sous son aile, puis vous écrirez des sketchs pour Chantal Datsou. C'est elle qui va vous inciter à auditionner pour La Classe. On est en 1988. – Tu prends ton père pour un con ? Tu crois que je chercherais mes clés si vous avez mises dans mon manteau ? – Ils sont formidables assagères, ils savent tout. – Allez voir dans mon bureau. Je me demande si elles sont pas dans mon bureau. Des fois, je les mets oui, toi aussi, tu vas comme tout le monde. – S'ils sont pas ? Non ? Où c'est qu'on a bien pu les mettre ? Ce sketch-là, vous l'aviez envoyé à Guy Bedos et il voulait l'interpréter et puis finalement, vous avez renoncé. Il vous en a vachement voulu, d'ailleurs, Guy Bedos. – J'avais tous les culots, j'avais piqué l'adresse de Guy Bedos dans le calepin de Sylvie Joly. J'avais envoyé mes sketchs pour qu'il me dise s'ils étaient bien ou pas. Sauf qu'il y a eu méprise et Guy Bedos a cru que je lui ai envoyé pour qu'il les joue. Il m'a dit, oui, je veux bien les jouer, c'est drôle, c'est pas mal. J'étais flatté, mais en même temps, je voulais les jouer moi. Donc j'ai dit, non, M. Bedos, je vais les jouer moi. Il m'a dit, ah, d'accord. Si vous préférez, commencez... – Avec Guy Lux. – Avec Guy Lux qui produisait la classe qu'avec Guy Bedos. Et après, on est devenus amis et j'aurais adoré qu'il soit mon papa, Guy Bedos. – Oui, c'était cette figure paternelle à la recherche de laquelle vous avez passé une bonne partie de votre vie. – On continue de dérouler, première scène, 89, Michel Drucker vient vous voir au point virgule avant de vous inviter quelques... – Non ? – C'est si, déclencheur. – Avant de vous inviter quelques mois plus tard dans son émission Champs-Elysées. – Tous les matins, il y a un type, il faut absolument trouver qui sait, qui, sur les coups de 6 heures, joue de la trompette ou du saxophone, je ne sais pas ce que c'est comme instrument, et ça réveille tout le bon. En plus, il joue pratiquement toujours la même chose, c'est irritant pour faire quelque chose, hein. Ah, c'est du clairon ? C'est possible. Je ne suis pas très mélomane. Il le fait exprès, mais il est fou ce type. – La première chez Drucker, c'était là pour le sketch Le Colonel. Au-delà de mes rêves, écrivez-vous dans votre livre, c'est comme si j'étais allé à la piscine juste pour le plaisir de nager et que tout à coup, on me dit, tu vas aller au JO. C'est rigolo. – Oui, parce que c'est un bond dans le show business et dans la médiatisation que je n'avais pas prévu, c'est allé trop vite. Enfin, c'est allé très vite. Et tout d'un coup, avec ce sketch, qui s'appelait Le Colonel, qui est un garçon efféminé, qui a tous les toupets, qui parle à son colonel de ce qui ne va pas dans la caserne, eh bien, ce sketch me fait tout d'un coup connaître. – Vous ne vouliez pas jouer, d'ailleurs, chez Drucker. Quand vous avez dit toujours à Le Colonel, vous disiez, oh non, pas celui-là, parce qu'on va se tromper sur qui je suis. – J'avais 20 ans et je sentais que j'étais peut-être homo, mais pour l'instant, je voulais le garder pour moi à cette époque-là. Et de jouer un personnage efféminé, je lui ai dit, oh non, je ne veux pas commencer mon métier et qu'on me suspecte d'être homosexuel. J'avais très peur. Et puis, Sylvie Jolie, ma prof, mon mentor, m'a dit, on s'en fout, ton sketch est drôle, il est drôle, et puis voilà. – On continue d'avancer. La rencontre déterminante, Jacqueline Maillan, vous la voyez à la télé, au théâtre ce soir, quand vous êtes gamin. À ce moment-là, elle vous obsède, dites-vous. Elle est votre idole. Vous lui écrivez la pièce, pièce montée, dont vous dites aujourd'hui, j'ai été surpris de lire ça dans votre livre à la fin, qu'elle n'était ni fait ni affaire, cette pièce, que vous étiez trop jeune. – J'étais trop jeune pour écrire une pièce pour une dame de ce charisme-là, mais ce qui était merveilleux, c'est que Jacqueline m'a adoubé. Elle a décidé que j'étais quelqu'un qui allait perpétuer sa mémoire. Je crois que c'est ça qu'elle a ressenti. Elle s'est dit, ce garçon, il parlera de moi plus tard. C'est ce que je fais, parce que je suis le gardien du temple de Jacqueline Maillan. Je fais en sorte qu'on ne l'oublie pas. Et elle a défendu ma pièce comme elle a pu, mais c'était mon idole. Le jour où j'ai vu Jacqueline Maillan jouer au théâtre, je me suis senti moins seul dans la vie. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. – Cette pièce, vous allez la présenter au 20h d'Antenne 2 face à Bruno Mazur, mais de ce début de promo, vous faites une sorte de sketch. On va regarder. – C'est donc une pièce à petit budget. – Oui, c'est un 4 jours, ça commence mardi. C'est le début d'une grande aventure. On a tous un peu le track. – Tout de suite, une question, chère Jacqueline. Merci d'avoir répondu rapidement. Pourquoi ce titre, pièce montée, et d'abord, est-ce qu'elle est bien montée ? – Au début, j'avais pensé à pièce montée parce que c'était le thème, c'était l'anniversaire. Donc, pourquoi pas le titre du gâteau ? Finalement, la pièce montée. – Alors, question Jacqueline, comment s'est passée cette rencontre avec Pierre Palmade ? Et depuis quand, draguez-vous les petits jeunes ? – Moi, j'avais très envie de rencontrer Jacqueline au début. Et c'est vrai que je l'ai fait savoir. Et bon, un jour, j'ai tellement dit qu'elle la suit. Et puis on s'est rencontrés, et puis on ne sait plus. Et puis la pièce s'est écrite, et nous voilà embarqués pour l'aventure. – En vous demandant, Jacqueline, d'être un petit peu plus courte dans vos réponses, – Et voilà la tête de Jacqueline Maillon. C'est formidable. – Parce que Jacqueline m'avait dit, Pierre, c'est vous qui parlez, moi, je ne sais pas quoi dire. J'ai dit, c'est, on va faire semblant que je vous coupe à chaque fois. – Mais ça marche très bien, là. – Ça marche très bien, oui. – Ah là là, la tête qu'elle fait. C'est un sketch. – Et puis elle se décompose au fur et à mesure de l'interview, c'est vraiment très drôle. Vous décrivez dans votre livre, Pierre Palmade, votre humour comme un humour féminin. Contrairement à Guy Bedos qui vous balance une blague et vous regarde d'un air de patron, contrairement à Gad Elmaleh et Jamel qui ont deux couilles minimum, c'est quoi l'humour féminin ? – C'est une définition un peu schématique, comme j'en fais de temps en temps, en ce moment. J'ai l'impression que l'humour féminin, c'est un humour qui fait semblant de ne pas se rendre compte pourquoi il est drôle. Alors que l'humour masculin est plus dominant. Et un homme va avoir la conscience qu'il est drôle, nous regarder avec malice et attendre qu'on rie précisément. Alors que Sylvie Jolie, mais même Annemone, qui vient de disparaître, Annemone me disait « Je ne comprends pas toujours pourquoi je fais rire. » Valérie Mercier, elle fait… Je ne parle même pas de Muriel Robin. Je fais semblant de ne pas savoir que je fais drôle. – Vous faites comme si vous n'étiez pas drôle. – Je fais comme si je ne comprenais pas. J'entends les gens rire de loin, mais je fais comme si je ne me rendais pas compte. – Mais vous le savez en fait. – Un peu, oui. – Mais c'est assez intéressant. Vous vous dites d'ailleurs que souvent, ce sont des femmes qui vous ont aimées avant les hommes. – Oui, je me sens plus compris par les femmes que par les hommes. Mais voilà, c'est aussi parce que j'ai été élevé par une mère et des sœurs, un père absent. – Un père qui est mort dans un accident en voiture lorsque vous aviez 8 ans. On vient de voir Jacqueline Maillan. C'est elle la première, l'une des premières qui vous mettra en garde sur votre consommation de drogue. Justement, au moment de l'écriture et des répétitions de pièces montées. Vous savez, Pierre, on a tous nos petits secrets, mais faites attention à vous, à votre santé. Voilà, je sais, je vous vois aller aux toilettes après le dîner. Je n'ai pas un mommelé, mais faites attention à vous. Vous écrivez depuis à chaque fois que je gagne une bataille contre la drogue, je pense à elle. Elle vous a aidée ? Jacqueline Maillan. – Ma surprise, pour ceux qui sont jeunes, Jacqueline Maillan, c'était la reine du boulevard. C'était la femme la plus drôle au théâtre dans les années 70, 80 et 90. la reine. Et c'est vrai que quand on se fréquentait, j'avais 22 ans, j'étais déjà dans la cocaïne. Et discrètement, le soir, quand on dînait, après le dîner, j'allais aux toilettes prendre ma petite ligne de coke. Et je ne savais pas qu'elle savait. Et un jour, elle m'a dit, Pierre, je sais ce que vous faites, faites attention. je ne savais pas encore que je produis du poison. Et maintenant, chaque fois que je me rétablis, chaque fois que je suis de plus en plus vainqueur par rapport à cette maladie, cette dépendance, je pense à elle. Et des fois, je rêve qu'elle me… – Parce qu'elle a été la première à vous mettre en garde dans le milieu. – À me mettre en garde, oui. À s'inquiéter, Muriel s'est inquiété très vite. – Mais ça la mettait en colère, Muriel, plutôt qu'autre chose. Elle vous boudait quand elle voyait que vous n'étiez pas totalement à 100% de vos capacités. – Muriel, oui, elle pouvait se mettre en colère, c'était sa façon de souffrir parce que je n'assurais pas dans les séances d'écriture. Mais je sais aujourd'hui qu'elle était surtout inquiète. Mais vous savez, je parle de la cocaïne assez librement pendant la promo, mais j'ai conscience que c'est illégal. Mais je ne parle pas du délit de consommation, je parle de la toxicomanie, de la maladie, du poison et de la maladie. On est bien obligés d'en parler un moment. Mais j'ai conscience qu'on n'est pas décontracté quand on parle de drogue. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas encore que la cocaïne était aussi addictif et aussi dangereux. On pensait à l'héroïne, ça on savait. La dépendance à la cocaïne est très sournoie. Ça crée une dépendance au sexe. C'est la drogue la plus sournoise que je connaisse. Et personne ne m'a prévenu. Personne ne m'a prévenu. – Et vous pensiez, oh, je fais du mal qu'à moi-même, mais en fait, vous faisiez souffrir votre entourage. Jacqueline Maillan, Muriel Robin, Michel Larocque aussi. Pendant une représentation d'ILSEM, vous voyez une larme couler sur sa joue, si triste de vous voir dans cet état. – Ça, je m'en souviens d'aller toujours. C'est un soir où je n'avais pas su dormir. Je suis monté sur scène et je n'étais pas frais de la veille. Et Michel en avait marre que je joue dans un sale état. Et on commençait le spectacle face à face et je voyais sur sa joue une larme couler. Parce que je pouvais le masquer au public, mais à elle, je ne pouvais pas le masquer. Et elle se sentait seule et elle était triste. – Beaucoup de cocaïne qui vous permet du sexe à outrance, de vous payer des escortes. C'est une orgie amusante, écrivez-vous. Vous passez parfois plusieurs jours sans dormir, sans boire, sans vous alimenter. et le matin, parfois désœuvrer. – Le livre n'est pas que sur ça, mais si c'était une autobiographie, je ne peux pas passer à côté de cette petite descente aux enfers. – Et on va comprendre pourquoi il y a cette dualité entre le Pierre Palmade qui le jour est brillant, écrit des sketchs en quelques minutes seulement, et celui, la nuit, qui essaye d'oublier quelque chose qu'il n'arrive pas à assumer. On y vient dans un instant. Mais juste, vous vous occupez parfois le matin à des activités assez étonnantes. Vous appelez Nicolas Sarkozy, mère de Neuilly, qui vit une sorte de traversée du désert. – Non, mais j'ai raconté ça à Éric Libiot puisque c'est le livre et la retranscription d'entretien que j'ai fait avec Éric Libiot, le rédacteur en chef. – À l'Express. – À l'Express Culture. Et donc, je lui ai raconté que certains matins, quand je n'avais pas dormi, que j'étais encore sous cook, je ne savais plus quoi faire, plus personne ne voulait coucher avec moi. Et il était 9h du matin et je me dis, oh, je sais, je vais appeler Nicolas Sarkozy pour lui proposer des projets de loi. Et on me prenait au téléphone, il me prenait au téléphone. Je disais, ministère de l'Intérieur, bonjour, je dis, oui, je voudrais parler à Nicolas Sarkozy, il n'est pas là, de la part, Pierre Palmade, ne quittez pas. Et là, je dis, merde, il faut que je... – Et vous aviez des idées, quoi. – N'importe quoi qui me passait. Et je lui disais, et au troisième coup de fil, il a commencé à comprendre que je n'étais pas frais et il ne m'a plus pris au téléphone. – Pour finir sur votre rapport à la drogue, vous écrivez, je suis célèbre, drôle et malade, je suis alcoolique et dépendant de la cocaïne, je le suis toujours aujourd'hui, je le serai toute ma vie, je peux juste essayer d'être abstinent. C'est ça aujourd'hui le combat. – On comprend bien la nuance. – Être dépendant comme alcoolique, on le sera toute sa vie, mais on peut ne plus boire et ne plus prendre de la drogue si on est vigilant, si on évite les pièges. Être dépendant, c'est une maladie qu'on n'arrive pas à guérir, que la médecine ne sait pas guérir. Ça peut être dépendant à la bouffe, aussi dépendant au sucre, c'est une maladie. Par contre, on peut ne plus toucher à la drogue et ne plus toucher à l'alcool, donc être abstinent, c'est-à-dire dépendant, passif. La nuance est subtile, mais tout le monde le comprendra. – Votre histoire, celle que vous racontez dans ce livre, c'est cette dualité entre l'artiste couronnée roi du monde à 19 ans et un homme qui ne parvient pas à s'assumer, dualité entre le jour et la nuit, ce que vous racontez d'ailleurs dans votre pièce, le comique. – La journaliste arrive à la nuit. – Quel journaliste ? – Mensuelle. – Je te l'ai rappelé hier. – On cale des interviews le matin maintenant. – Il est 16h du matin. – Et là, c'était où ? – Dans le caniveau. – Ah oui, j'avais glissé. – C'était pas super celle-là. – Vous avez bu tout ça à deux ? – Non, 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 il ne buvait pas lui. Alors cette pièce, Pierre Palmade, c'est l'un de vos plus grands succès. Une pièce écrite après un échec qui vous a vexé, blessé, expliquez-vous dans ce livre, celui de votre émission de télévision « Made in Palmade », c'était sur France 3 et c'était en 2007. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette pièce ? Est-ce que vous vouliez parler, vous l'avez écrit, en toute transparence de votre vie et notamment de l'homosexualité mais sur un ton léger ? – Ça s'est fait un peu inconsciemment. J'avais fait une émission de télé avec ma troupe, le début de la troupe à Palmade et ça avait été un échec d'audience. Et j'étais blessé pour mes comédiens et je lui ai dit « Je vais jouer avec eux ». Donc j'ai mis leur photo sur une table et j'ai dit « Qu'est-ce que je pourrais faire comme histoire ? » Je lui ai dit « Je sais, je vais raconter, je vais jouer moi-même », c'est-à-dire un humoriste alcoolique, homosexuel, qui en plus drague des gens plus jeunes que lui. Enfin, j'étais allé avec tous les tabous et je me dis « Je vais faire ça » d'une manière boulevardière, c'est-à-dire avec un rire toutes les trois phrases alors que c'est des sujets très transgressifs, très touchy, très… Voilà. Et c'est surtout que j'en avais marre que ça commence à se savoir que j'avais un double visage dans la rue. Il y avait des gens qui me souriaient genre « J'aime bien ce que vous faites » et d'autres qui me regardaient comme si j'étais un dépravé, ce que j'étais certainement. Et j'ai voulu réunir les deux. Je lui ai dit « Ben regardez, je vais brillamment, avec mon talent, je vais décrire, avec ma lumière, je vais décrire mes ombres. » Et avec tout mon talent d'auteur de théâtre de boulevard que je crois avoir, j'ai décrit la vie que j'avais à l'époque, c'est-à-dire que j'inquiétais tout mon entourage. Mais c'était drôle. Votre homosexualité, vous l'avez dit, vous en parlez dans cette pièce, vous l'avez souvent et longtemps refoulée. Vous écrivez dans votre livre « Il était hors de question d'envisager autre chose que d'être hétéro. » Pourquoi ? Alors pas refoulée parce que je savais que je ne pouvais pas… Je suis passé à l'acte à 18 ans, je savais que je l'avais en moi. Mais je ne l'aimais pas. Et publiquement, socialement, c'était quelque chose que vous cachiez, que vous dissimuliez ? Je ne cachais pas parce que dès l'âge de 20 ans, je suis sorti, grâce à l'alcool et à la coke, j'étais libéré pour sortir dans tout le Paris gay, dans toutes les boîtes gays de Paris. Mais vous n'aimiez pas cet homme-là ? Je n'aimais pas cet homme-là. Pour moi, c'était pour plaire à ma mère, pour plaire à l'éducation que j'avais reçue à Bordeaux dans les années 70. Pour moi, il fallait être hétéro, il fallait que je sois avec une femme, éventuellement avoir des enfants. Et je n'aimais pas mon homosexualité. Parce que la société me l'a fait détester, parce que je viens des années où c'était honteux, quasi… – Coupable ? – Délictuelle, quoi. Et quand on veut se faire aimer par tout le monde, on se dit, mon Dieu, si je suis homo, je ne vais pas me faire aimer par tout le monde. Et j'ai mis un temps fou, alors après, je me suis dit, je suis peut-être bi. Et puis régulièrement, à jeun, j'avais besoin d'être avec des femmes. Et malheureusement, grâce à la coke que j'ai prise pour un médicament au début, j'ai pu me libérer dans mon homosexualité, dans ma sexualité. Mais ce n'était pas un médicament, ça sera un poison. Mais c'est le poids de ces années-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui naît aujourd'hui n'aura pas mes problèmes-là. Je suis un dinosaure de... Vous savez, c'est le plus grand virage. Des années 80 aux années 2020 jusqu'au mariage gay, c'est le plus grand virage qu'il y a sur l'homosexualité dans l'histoire de l'humanité. Malheureusement, je crois qu'entre 0 et 20 ans, on reçoit des informations qu'on croit toute sa vie. – Quel est votre rapport à la communauté homosexuelle qui vous a critiqué ces derniers jours ? Vous y faisiez allusion tout à l'heure à cette distinction que vous avez fait sur le plateau d'On n'est pas couché chez Laurent Ruquier entre les homosexuels et les gays plus exubérants. Vous avez été attaqué, critiqué pour ces propos. – Oui, par une poignée de personnes. C'était honteux de supposer que j'avais dit quelque chose d'homophobe. – Oui, vous avez été taxé d'homophobie. – C'est honteux. Par 4-5 personnes. On a 3-4 ayatollahs. – Par quelques associations. – Oui. – Le responsable d'associations. – Il est responsable, c'est-à-dire 3-4 ayatollahs de la pensée gay. Tous les autres gens m'ont appelé pour me dire mais je ne vois pas. J'ai dit qu'il y avait une communauté gay et des gens qui étaient hors milieu. Si vous voulez, c'est comme si je disais chez les juifs, il y a les askénages et les séfarades. Et si on me disait oh dis donc, c'est antisémite. Ben non. – Et je ne sais pas pourquoi ces personnes sont énervées. Surtout, je ne comprends pas pourquoi les vrais médias l'ont repris. Ça, ça m'a énervé. – Vous avez écrit sur votre page Facebook « Trouvez-vous de vrais ennemis avec moi ? Vous vous trompez de cible. » – Enfin, c'est honteux. Vous voyez bien tout ce que j'ai, les pièces et mon discours sur l'homosexualité depuis 15 ans. C'est honteux de dire que je puisse être homophobe. – Vous nous... – Et je suis LGTB, forcément. – Sur scène, vous jouez souvent des LGBT, oui. – Non, je suis LGTB. – J'ai merdé dans les lettres. – J'ai merdé dans les lettres, vous voyez, ben voilà. Je pense qu'il y a deux genres d'homosexuals. Il y a les LGBT et les LGTB. – Ben oui. – Voilà, c'est parti pour un buzz. – Bon, sur scène, vous jouez souvent des personnages hétérosexuels, notamment en incarnant un couple devenu culte, on l'évoquait tout à l'heure. C'était avec Michel Larocque. – J'en ai marre ! – Moi aussi, j'en ai marre. – J'en peux plus de cette vie. – Moi non plus, j'en peux plus de cette vie. – Je ne suis pas heureuse. – Moi non plus, je ne suis pas heureuse. – On divorce ? – On divorce. 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 – On divorce ! – Le buffet de ma mère, tu comprendras que je le garde, au moins tant qu'elle est vivante. – Qu'est-ce qu'il y a encore ? – C'est ta mère, je crois que j'apprends qu'elle est vivante. – Tu revois Françoise ? – Peut-être. – Tu revois Françoise ? – Peut-être. – Tu la revois ou tu la revois pas ? – Je ne la revois pas, mais maintenant que tu m'en as parlé, tu m'as donné envie de la revoir. – Elle est toujours Majorette ? – Marrant, hein ? Majorette, dans ta bouche, ça fait presque insulte. – Tu me diras dans la bouche de qui, ça fait compliment. – Ils se sont aimés avant cela, ils s'aiment, après cela, ils se re-aiment, ils s'aiment depuis 20 ans. Que de grands succès au théâtre, vous en gardez, quel souvenir Pierre Palmade ? – Qu'est-ce qu'elle est drôle, Michel ? Non, mais ce couple est hallucinant. La rencontre, Michel Larocque et moi, c'était fusionnel. C'est incroyable, moi qui ne sais pas comment on fait pour faire un couple, que autant de gens se soient reconnus dans notre histoire, ça me fascine. – Pourtant, vous en avez formé des couples et vous l'évoquez dans votre livre avec Évelyne Leclerc. Vous rencontrez aussi Véronique Samson que vous épousez en 1995. Voici les images de votre mariage. – Dans une émotion partagée par les amis de toujours, par la bande du Banana Café, ils ont fait leur entrée sur la scène de Dieu. Quand la porte de l'église s'ouvre enfin, monsieur et madame Palmade échangent des gestes d'amour qui ne trompent pas. – Ça réveille des souvenirs. – Oui, je me souviens que le producteur de Véronique Samson n'était pas très pour ce mariage et pour le faire chier je voulais faire des affiches Véronique Palmade en concert. – Parce qu'elle portait votre nom. – Oui, parce que je l'avais mise à mon nom. – Mais oui. – Excusez-moi. – Et je savais que ça allait le faire chier. Je voulais faire des fausses affiches. Ça correspondait, c'est à la même année que je suis avec Michel Larocque sur scène et je suis avec une autre femme à la vie. C'était vraiment une année où je ne me... Vraiment, je ne voulais pas à mes yeux, pas aux yeux de la société, la société elle savait, mais à mes yeux je ne voulais pas être homo. Et vous vous rendez compte le poids de l'éducation, le poids de la société, la lutte que j'ai voulu pour jusqu'à... Je crois que le mariage, on n'aurait pas dû, on aurait dû rester amants et complices comme on a été. C'est aller trop loin parce que voilà. – Cela dit, vous dites de ce couple, de votre couple qu'il était singulier mais qu'il n'était pas un sincère. – Bien sûr, enfin, on dirait que vous vous doutez de la sincérité, de cette complicité. – Certains ont cru réglé de votre couple. – Je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de Véronique Samson et la transparence qu'elle a sur ses émotions et sur sa vie. Et si vous connaissez la mienne, vous ne pouvez pas douter des intersections qu'on a, Véronique et moi. On est à fleur de peau, on est ensanglantés, on se raconte nos secrets et on est moins seuls quand on est tous les deux avec Véronique. Bon ben voilà, mon corps préfère les hommes que les femmes. J'ai lutté contre ça et puis ça y est, je suis en paix et je suis, je ne sais pas si je suis fier d'être gay mais je suis heureux d'être homo. – En tout cas, vous allez très loin dans la confession et dans la sincérité. Vous écrivez « Plus je serai sincère et transparent, moins mon public sera nombreux ». Vous le dites, je n'aurai plus jamais le consensus que j'ai connu avec Michel Larocque mais vous êtes prêt à être moins célèbre, Pierre Palmade. – Ben, je vais moins, être célèbre n'est plus le Graal. Avant, pour moi, c'était que ça. Faire parler de soi, bon en ce moment, j'y arrive un peu, mais faire parler de soi à tout prix, exister dans les médias, sur les plateaux télé, faire du monde, voilà. et maintenant, je commence à avoir envie de lire, de voyager, d'aimer quelqu'un et uniquement une seule personne, de vivre autre chose que le show business. – Plus de calme, moins de démons de la drogue. – De calme, pas de cam. – Ah non, j'ai dit de calme. – De calme. – Moins, justement, plus de démons de la drogue, plus d'alcool, dire la vérité, tant pis si je perds une partie de mon public et plus de sérénité. Dites à mon père que je suis célèbre, votre père qui aurait aimé votre métier. Vous en êtes sûr ? Il est mort lorsque vous aviez 8 ans, il n'a jamais su quel métier vous alliez faire, pourtant vous le faisiez beaucoup rire. – Oui, dès 8 ans, 7, 8 ans, j'ai des souvenirs, je sortais des petites phrases, il me dit, mais c'est toi qui as dit ça ? Il répétait mes phrases et j'ai fait rire, avant qu'il meure, j'ai fait rire à mon père deux, trois fois, je suis très fier. – Merci beaucoup, Pierre Palmade, c'est chez HarperCollins, une confession franchement bluffante de sincérité, signée Pierre Palmade, dites à mon père que je suis célèbre. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Soutoque. – Sous-titrage ST' 501